Bonjour, bienvenue sur Doctissimo Maman. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Et aujourd'hui, nous allons aborder jusqu'à quel mois de grossesse peut-on avoir des relations sexuelles. À la question jusqu'à quel mois de grossesse peut-on avoir des relations sexuelles, on pourrait répondre de manière relativement globale que la sexualité peut durer pendant toute la grossesse. Néanmoins, il est important d'apporter quelques nuances. Il y a trois temps de la grossesse. Le premier temps qui est de un à trois mois. Le deuxième temps qui est de quatre à sept mois. Et enfin, le dernier temps qui est de sept mois jusqu'au moment de l'accouchement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le lien avec la sexualité va se modifier en fonction des temps de la grossesse. Dans le premier temps, les femmes sont plutôt concentrées sur la mise en place de ce qu'on appelle la nidification. Effectivement, elles se demandent est-ce que le bébé va tenir, est-ce que la grossesse va bien se passer, va bien se développer. Donc dans ce moment-là, les femmes peuvent bien entendu avoir une sexualité, avoir des relations sexuelles. Mais je pense qu'elles sont plutôt mobilisées autour de la mise en place de leur grossesse et de la mise en place du bébé à l'intérieur d'elles. Donc là, dans cette période-là, la sexualité est très fluctuante. En revanche, dans le deuxième temps, donc du quatrième au septième mois, là il y a un afflux d'hormones extrêmement important, une révolution hormonale qui a lieu à l'intérieur de la femme, qui fait qu'il y a bien souvent une montée de libido qui parfois surprend même les femmes. Ce moment-là est, je dirais, le moment le plus propice pour avoir des relations sexuelles parce que c'est le moment où il y a une disposition à cela et où la femme est sûre que son bébé tient, qu'il est là, qu'il est bien accroché, bien solidement ancré dans la nidification. Et donc, à ce moment, la femme, elle est beaucoup plus en lien avec son corps, avec ses impressions, avec ses sensations et bien sûr avec un lien à la sensualité, la sensorialité et la sexualité qui est beaucoup plus accru qu'à d'autres moments de la grossesse. Donc c'est vraiment le moment propice, le moment le plus fort du lien entre la grossesse et la sexualité. Enfin, il y a ce troisième temps, ce troisième temps qui est donc entre six, sept mois et puis le moment de l'accouchement. À ce moment-là, la femme commence à prendre un petit peu plus de volume, donc le rapport à la sexualité est moins simple, il va y avoir des difficultés par rapport aux positions sexuelles à trouver et puis aussi, il y a l'approche de l'accouchement qui fait que la femme est beaucoup plus en lien avec ce qui va se passer, avec la manière dont l'accouchement va se passer, avec aussi des peurs inconscientes et parfois réelles vis-à-vis de l'ouverture du col de l'utérus qui peut entraîner une difficulté à des relations sexuelles qui soient régulières. C'est différent d'une femme et une autre, mais ce que je voudrais souligner, c'est que grossesse et sexualité ne sont pas antinomiques et bien au contraire, dans ce lien très particulier qu'une femme a avec elle-même, c'est aussi parfois le moment de grandes découvertes sexuelles, de grandes découvertes de sensations, de perceptions, d'orgasmes et de liens particuliers à son partenaire et à elle-même. Les trois questions les plus fréquentes sont les suivantes. Pour la première, c'est « Je n'ai plus de désir sexuel depuis que je suis enceinte, est-ce normal ? » Évidemment, le rapport d'une femme à son corps, le rapport d'une femme à son corps pendant la grossesse est tellement particulier, tellement singulier, qu'il n'y a pas de règle générale qu'il faudrait obligatoirement asséner à une femme en lui disant « Il faut que pendant la grossesse, vous ayez un désir qui continue. » Le désir peut être fluctuant pendant la grossesse et lorsqu'une femme va avoir une baisse de sa libido, une baisse du désir, cela ne veut pas dire qu'elle est en train de perdre le lien avec sa sexualité, c'est simplement qu'elle est en train de mettre en place un autre type de rapport à son corps, un autre type de rapport à elle-même et une autre interrogation sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, elle est mobilisée sur ce terrain-là plutôt que sur le terrain de la sexualité. Ce n'est pas grave, bien entendu. Il faut simplement être en lien avec soi, s'écouter, être vraiment en accord avec soi-même et ne pas se forcer à avoir une sexualité alors que tout à l'intérieur de soi laisse entendre qu'il y a plutôt nécessité de revenir vers soi, d'être dans l'écoute de son corps et dans ce qui se passe pendant ce moment particulier de la grossesse. La deuxième question est « Mon mari a peur de blesser le bébé pendant les relations sexuelles, comment puis-je le convaincre de faire l'amour ? » La réponse à cette question est simple, c'est tout simplement une question d'anatomie. Je crois que si les hommes sont dans cette idée-là, qui est un fantasme, qui est une projection, il est important que les femmes leur expliquent que lorsque le partenaire les pénètre, il les pénètre au niveau du vagin et non pas au niveau de l'utérus. Donc un petit cours d'anatomie ne leur fera pas de mal, ça leur permettra de comprendre qu'effectivement ils n'ont pas un sexe télescopique qui va aller interroger le bébé, le toucher, le questionner, bien entendu. Lorsqu'on explique ça aux hommes, qui n'ont pas forcément la science infuse et une connaissance particulière de l'anatomie intime des femmes, à ce moment-là, en général, cela dédramatise la situation et fait en sorte que les hommes naturellement reviennent à des relations sexuelles. La troisième question concerne plus particulièrement l'accouchement. J'entends souvent des femmes me poser cette question, peut-on avoir des orgasmes en accouchant ? Alors, l'accouchement est un moment effectivement très particulier, très intense, je dirais même très animal. Et il y a parfois des femmes qui ont des orgasmes en accouchant, mais c'est quelque chose quand même qui est relativement rare. Et puis je dirais qu'il ne s'agit pas de se mettre dans l'idée que si on accouche, on aura forcément des orgasmes absolument délirants. Parce que si une femme se met dans cette position-là, elle va plutôt être en lien avec le fait d'avoir des orgasmes qu'être plutôt dans l'attention de ce qui se passe pendant son accouchement. Donc oui, on peut avoir des orgasmes en accouchant, mais ce n'est pas quelque chose forcément à rechercher et ce n'est pas quelque chose qui doit mobiliser toute l'attention de la femme. Je pense qu'il est beaucoup plus important qu'elle soit en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de son corps, avec le dialogue particulier entre elle et son enfant et puis dans cette préparation de ce moment extraordinaire, particulier, singulier qu'est l'accouchement. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.